Ça fait des années qu'il y en a des bla, 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 bla. C'est tout. Donnez-moi ma chance. La désillusion des électeurs ne décourage pas le candidat bloquiste Simon Marchand. Je vais tout faire pour que ça se fasse. C'est la troisième fois qu'il se présente dans la circonscription de Schlaga. En 2019, il a perdu par environ 300 voix contre la candidate libérale. Dès le lendemain, quand on parlait aux gens dans la rue, ils disaient, ouais, j'étais tellement sûr que ça allait être le bloc, je ne suis juste pas allé voter. Donc cette année, quand on parle aux gens qui disent, cette année, je le sais que c'est important, j'y serai, je comprends que chaque vote compte dans l'urne. Et il peut compter sur celui d'Henri Tremblay. J'ai toujours pas mal voté bloc. Et puis, en toute franchise, s'il ne m'aurait pas parlé cette année des logements, je n'aurais pas voté bloc cette année à cause justement du chef. À 62 ans, ça fait maintenant 7 ans qu'il attend un logement abordable. Il y a des HLM qui sont fermés ici, ça fait 3 ans, il n'y a personne qui les habite, ils ne sont pas rénovés. Tout ce qu'il y a à faire, le gouvernement, c'est de les rénover puis de les distribuer aux gens et les gens qui attendent. C'est aussi le sujet des habitués de la rue Ontario, avec leur emblématique triporteur. Les logements, ils goûtent tellement cher, là. Ça prend des HLM, des co-ops puis tout. C'est ça que ça prend. Pas des affaires de même, là. Pas de condo, dit-il. Depuis quelques années, l'embourgeoisement a créé de nouveaux défis pour les organismes communautaires. On a beaucoup de jeunes familles, de jeunes professionnels, mais on a aussi des jeunes familles en difficulté. On le voit, par exemple, dans les écoles où on a perdu certaines mesures alimentaires parce que les indices de défavorisation se transformaient à cause de justement la création, par exemple, d'une tour à condos dans un secteur défavorisé. L'anxiété du logement, là, je la comprends. La députée libérale sortante défend son bilan. On a livré une allocation au logement qui n'existait pas. Ici, dans Hochelaga, on a rénové deux HLM qui étaient, écoute, en décrépitude depuis plus de 30 ans. Sincèrement, j'ai plus fait en 18 mois que l'ancienne députée en 8 ans. Pas assez pour Philippe Growy, Québécois anglophone. Son vote ira à l'environnement. C'est un problème puis j'ai une petite fille ici qui, tu sais, je veux qu'elle aille... je veux quand même qu'elle aille une qualité de vie, là. C'est un vrai motif, on dirait, oui. Déçu des libéraux, ils songent à voter pour le NPD. Je veux signer une pétition sur les changements climatiques. La candidate néo-démocrate fait beaucoup campagne sur ce point. Dans Hochelaga, au niveau environnement, on a un enjeu très concret qui est le dossier de Raymond Logistique. Raymond Logistique, c'est un projet de plateforme de transbordement pour accueillir environ 10 000 conteneurs sur ce terrain contaminé. C'est devenu le projet de la discorde contre lequel les citoyens sont mobilisés. Ce projet-là implique du bruit, un îlot de chaleur immense. On parle d'à peu près 46 terrains de football asphaltés. Pour plusieurs d'entre eux, c'est l'enjeu numéro un. Et le choix est difficile, puisque les trois candidats se sont positionnés contre le projet. Il faut que les bottines suivent les babines. Donc, on verra... Je ne sais pas qui vraiment a le pouvoir d'agir, parce que quand même, il y a des enjeux qui sont très fédéraux aussi. On ne se le cachera pas avec le port et tout, le CN. Mon choix n'est pas fait, mais en même temps, on ne veut pas diviser les votes. Ça fait que c'est politique, finalement. Ce n'est pas facile. Avec un électorat volatile qui a changé d'allégeance trois fois en dix ans, la course ici se jouera à trois jusqu'à la fin. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, dans la circonscription de Schlaga.